Bonjour à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le développement durable. Le développement durable, tout le monde en parle mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Un mode de développement durable, ça veut dire quoi exactement ? Il y a plusieurs définitions. Vous connaissez peut-être celle de Bruntland qui dit que c'est un mode de développement qui répond aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ça c'est bien, déjà ça clarifie un peu les choses, ça ne nous dit pas exactement ce qu'il faut faire demain matin mais c'est bien. Il y a une autre définition qui a été créée à la fin des années 80, ça fait très longtemps même si elle n'est pas très connue. Une définition plus scientifique qui a été créée par un cancérologue suédois qui s'appelle le Dr Kalanrik Robert. Il a essayé de rassembler la communauté scientifique pour les faire se mettre d'accord, qu'ils arrêtent de se chamailler et pour les faire se mettre d'accord sur une définition scientifique du développement durable et sur les causes profondes de notre développement non durable. Alors la première chose sur laquelle ils ont réussi à se mettre d'accord, c'est sur le fait qu'on est principalement entouré d'animaux et de végétaux et entre les deux il y a un équilibre qui fonctionne bien. Les plantes produisent de l'oxygène et des nutriments pour les animaux qui respirent l'oxygène, mangent les nutriments et en échange produisent du dioxyde de carbone, du CO2 et de l'engrais qui est utilisé par les plantes et tout ça, ça fonctionne bien. C'est des cycles qui sont assez rapides, qui fonctionnent toutes les... on respire chaque seconde. Et tout ça, ça se passe dans la biosphère. Alors ce qu'on appelle la biosphère, c'est cette couche à la surface de la Terre dans laquelle la vie est possible. C'est une couche qui est très fine, on la compare des fois à la pellicule à la surface d'un oignon. C'est très fin et très fragile. Et donc l'autre chose sur laquelle ils ont réussi à se mettre d'accord, c'est que cette biosphère, c'est un système ouvert du point de vue de l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie du Soleil rentre dans la biosphère et des radiations s'échappent. Et après l'autre chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est sur le fait que ce système est fermé d'un point de vue de la matière. Alors là, vous connaissez tous cette phrase bien connue de Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute la matière qui était à la surface de la Terre dans la biosphère il y a 4 milliards d'années, elle est toujours là. C'est toujours la même matière. Elle n'a pas changé, les molécules se sont réorganisées, mais c'est la même matière. Elle n'a pas disparu, elle n'a nulle part où aller. Donc voilà, ça, ça vient des principes de la thermodynamique. Et donc ça, c'est à l'exception, bien évidemment, de quelques satellites qui ont été envoyés dans l'espace ou de quelques météorites qui ont atterri à la surface de la Terre. Et on dit aussi que tout se transforme. Alors ça, ça veut dire que la matière, elle a tendance à se désagréger. Elle a tendance à se déstructurer. Donc un exemple, c'est que si vous prenez un iPhone et que vous attendez un million d'années, il y a des chances pour que vous obteniez un tas de poussière. Si vous prenez un tas de poussière, à l'inverse, et que vous attendez un million d'années, vous n'aurez jamais un iPhone, vous voyez ? Ça ne marche que dans un sens. Donc ça, c'est parce que la matière a tendance à se désagréger. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie. Et alors si, si on peut se poser la question, si tout a tendance à se désagréger, comment ça se fait qu'on vit dans un monde où tout est beau autour de nous, où tout fleurit, etc. ? Eh bien ça, c'est grâce à la photosynthèse. On dit que c'est la photosynthèse qui paye l'addition. Les plantes ont la capacité d'utiliser l'énergie du soleil pour faire fonctionner la photosynthèse, c'est-à-dire le cycle dont on parlait tout à l'heure, créer du CO2, créer de l'oxygène et des aliments, etc. Donc, c'est la photosynthèse qui paye l'addition. C'est pour ça, c'est ça qui fait que tout ce qui est autour de nous a l'air bien organisé, bien structuré. La photosynthèse redonne de la structure à la matière. Donc voilà, alors ça, c'est des cycles rapides, comme je le disais tout à l'heure. Il y a également des cycles lents. Donc, la communauté scientifique s'est mise d'accord sur le fait qu'en plus de ça, il y a des cycles géologiques lents qui font remonter de la matière depuis la lithosphère, qu'on appelle aussi l'écorce terrestre, vers la biosphère par le biais d'éruptions volcaniques, il y a deux choses comme ça. Et à l'inverse, la sédimentation et la minéralisation permettent de renvoyer la même quantité de matière vers l'écorce terrestre, ce qui nous fait un autre cycle qui fonctionne bien. Ce cycle-là, ceci dit, il ne prend pas quelques secondes comme le précédent, il prend des millions d'années. Donc voilà. Et donc tout ça, ça nous permet d'avoir notre définition de ce qu'on appelle la durabilité. En fait, la durabilité, c'est notre capacité à nous, sociétés humaines, à continuer indéfiniment au sein de ces cycles. On est là, c'est notre monde, ils fonctionnent comme ça, avec ces cycles naturels qui sont scientifiques, on n'y peut rien. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est s'y adapter et bien fonctionner avec eux. Donc voilà. Si ça, c'est la définition de la durabilité, un mode de développement durable, c'est un mode de développement vers cet état de durabilité. Donc voilà. J'espère que ça vous aide un peu mieux à comprendre ce que c'est que le développement durable. La prochaine vidéo sera sur les 4 causes profondes de notre mode de développement non durable. Donc cliquez dessus directement si vous voulez la regarder. et abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.